Bienvenue dans Londé, le podcast de lecture. Dans cet épisode, je vais vous lire Linky Pitt, de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Bonne écoute ! Chapitre 1. La maison du miroir Ce qu'il y a de sûr, c'est que la petite chatte blanche n'y fut pour rien. C'est la petite chatte noire qui fut la cause de tout. En effet, il y avait un bon quart d'heure que la chatte blanche se laissait laver la figure par la vieille chatte et, somme toute, elle supportait cela assez bien, de sorte que, voyez-vous, il lui aurait été absolument impossible de tremper dans cette méchante affaire. Voici comment Dina s'y prenait pour laver la figure de ses enfants. D'abord, elle maintenait la pauvre bête en lui appuyant une patte sur l'oreille, puis, de l'autre patte, elle lui frottait toute la figure à rebrousse-poil en commençant par le bout du nez. Or, à ce moment-là, comme je viens de vous le dire, elle était en train de s'escrimer tant qu'elle pouvait sur la chatte blanche qui restait étendue, parfaitement immobile, et essayait de ronronner, sans doute parce qu'elle sentait que c'était pour son bien. Mais la toilette de la chatte noire avait été faite au début de l'après-midi. C'est pourquoi, tandis qu'Alice restait blottie en boule dans un coin du grand fauteuil, toute somnolente et se faisant de vagues discours, la chatte s'en était donnée à cœur joie de jouer avec la pelote de grosse laine que la fillette avait essayé d'enrouler, et de la pousser dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle fût complètement déroulée. Elle était là, étalée sur la carpette, toute embrouillée, pleine de nœuds, et la chatte, au beau milieu, était en train de courir après sa queue. « Oh, comme tu es vilaine ! » s'écria Alice, en prenant la chatte dans ses bras et en lui donnant un petit baiser pour bien lui faire comprendre qu'elle était en disgrâce. « Vraiment, Dina aurait dû t'élever un peu mieux que ça. Oui, Dina, parfaitement. Tu aurais dû l'élever un peu mieux, et tu le sais bien, » ajouta-t-elle, en jetant un regard de reproche à la vieille chatte et en parlant de sa voix la plus revêche. Après quoi, elle grimpa de nouveau dans le fauteuil en prenant avec elle la chatte et la laine, et elle se remit à enrouler le peloton. Mais elle n'allait pas très vite, car elle n'arrêtait pas de parler, tantôt à la chatte, tantôt à elle-même. Kitty restait bien sagement sur ses genoux, feignant de s'intéresser à l'enroulement du peloton. De temps en temps, elle tendait une de ses pattes et touchait doucement la laine, comme pour montrer qu'elle aurait été heureuse d'aider Alice si elle l'avait pu. « Sais-tu quel jour nous serons demain, Kitty ? » commença Alice. « Tu l'aurais deviné si tu n'avais pas été à la fenêtre avec moi tout à l'heure. Mais Dina était en train de faire ta toilette, c'est pour ça que tu n'as pas pu venir. Je regardais les garçons qui ramassaient du bois pour le feu de joie. Et il faut des quantités de bois, Kitty. Seulement, voilà, il s'est mis à faire si froid et à neiger si fort qu'ils ont été obligés d'y renoncer. Mais ça ne fait rien, Kitty. Nous irons admirer le feu de joie demain. » À ce moment, Alice enroula deux ou trois tours de laine autour du cou de Kitty, juste pour voir de quoi elle aurait l'air. Il en résulta une légère bousculade au cours de laquelle le peloton tomba sur le plancher, et plusieurs mètres de laine se déroulèrent. « Figure-toi, Kitty, » continua Alice, dès qu'elles furent de nouveau confortablement installées, « que j'étais si furieuse, en pensant à toutes les bêtises que tu as faites aujourd'hui, que j'ai failli ouvrir la fenêtre et te mettre dehors dans la neige. Tu l'aurais bien mérité, petite coquine chérie. » « Qu'as-tu à dire pour ta défense ? » « Je te prie de ne pas m'interrompre, » ordonna-t-elle en levant un doigt. « Je vais te dire tout ce que tu as fait. Premièrement, tu as crié deux fois ce matin, pendant que Dina te lavait la figure. Inutile d'essayer de nier Kitty, car je t'ai entendu. « Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? » poursuivit-elle en faisant semblant de croire que Kitty venait de parler. « Ça, Pat, t'es entrée dans l'œil ? » « C'est ta faute, parce que tu avais gardé les yeux ouverts. Si tu les avais tenus bien fermés, ça ne te serait pas arrivé. Je t'en prie, inutile de chercher d'autres excuses. » « Écoute-moi. » « Deuxièmement, tu as tiré personage en arrière par la queue juste au moment où je venais de mettre une soucoupe de lait devant elle. » « Comment ? Tu dis que tu avais soif ? » « Et comment sais-tu si elle n'avait pas soif, elle aussi ? » « Enfin, troisièmement, tu as défait mon peloton de laine pendant que je ne te regardais pas. » « Ça fait trois sottises, Kitty, et tu n'as pas encore été punie pour aucune des trois. » « Tu sais que je réserve toutes tes punitions pour mercredi en huit. » « Si on réservait toutes mes punitions à moi, » continua-t-elle, « plus pour elle-même que pour Kitty, » « Qu'est-ce que ça pourrait bien faire à la fin de l'année ? » « Je suppose qu'on m'enverra en prison quand le jour serait venu. » « Ou bien, voyons, si chaque punition consistait à se passer de dîner, » « Alors, quand ce triste jour serait arrivé, je serais obligée de me passer de cinquante dîners à la fois. » « Mais après tout, ça me serait tout à fait égal, je préférais m'en passer que de les manger. » « Entends-tu la neige contre les vitres, Kitty ? » « Quel joli petit bruit elle fait. » « On dirait qu'il y a quelqu'un dehors qui embrasse la fenêtre tout partout. » « Je me demande si la neige aime vraiment les champs et les arbres, pour qu'elle les embrasse si doucement. » Après ça, vois-tu, elle les recouvre bien douilletement d'un couvre-pied blanc. Et peut-être qu'elle leur dit « Dormez, mes chéries, jusqu'à ce que l'été revienne. » « Et quand l'été revient, Kitty, ils se réveillent, ils s'habillent tout en vert et ils se mettent à danser. » « Chaque fois que le vent souffle, oh, comme c'est joli ! » s'écria Alice, en laissant tomber le peloton de laine pour battre des mains. « Et je vous dis tellement que ce soit vrai, je trouve que les bois ont l'air tout endormis en automne. Que les feuilles deviennent marrons. » « Sais-tu jouer aux échecs ? » « Ne souris pas, ma chérie, je parle très sérieusement. » « Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de jouer, tu as suivi la partie comme si tu comprenais. » « Quand j'ai dit échec, tu t'es mise à ronronner. » « Parfois, c'était un échec très réussi et je suis sûre que j'aurais pu gagner si ce méchant cavalier n'était pas venu se faufiler au milieu de mes pièces. » « Kitty, ma chérie, faisons semblant. » « Ici, je voudrais pouvoir vous répéter tout ce qu'Alice avait coutume de dire en commençant par son expression favorite. » « Faisons semblant. » Pas plus tard que la veille, elle avait eu une longue discussion avec sa sœur, parce qu'Alice avait commencé à dire « Faisons semblant d'être des rois et des reines. » Sa sœur, qui aimait beaucoup l'exactitude, avait prétendu que c'était impossible, étant donné qu'elles n'étaient que deux. Et Alice avait été finalement obligée de dire « Eh bien, toi, tu seras l'un d'eux, et moi, je serai tous les autres. » Voilà, c'était Linky Pit du coup de Lewis Carroll. J'espère que ça t'aura plu et donné envie de lire ce livre qui a l'air très drôle et très cruel à la fois. En attendant, je te dis bonne écoute sur l'ondé et à très vite. Ciao !